– Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse, via Stella, évidemment. Ces derniers jours, les réseaux sociaux se sont animés suite à la diffusion du rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'impôt, notamment en Corse. Et pour être honnête, au-delà de la bataille des chiffres, ce qui m'intéresse ici, c'est l'usage des mots, de la langue, du champ lexical, de la rhétorique. Et là, le député UDI, Charles de Courson, membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, a fait très fort. Depuis hier, à longueur d'interview, Charles de Courson use de formules comme des privilèges surprenants sont accordés aux habitants de l'île de beauté ou encore le principe d'égalité s'applique y compris en Corse. Alors, je vais essayer de ne pas tomber à mon tour dans la caricature et donner quelques idées, quelques précisions utiles pour la clarté des débats. Peut-on décemment parler de privilèges quand la Corse enregistre le taux de pauvreté le plus élevé des régions de métropole avec 20% des personnes vivant sous ce seuil ? Peut-on décemment parler d'égalité devant l'impôt quand on apprend au même moment que le gouvernement français ne demandera pas sa part des 13 milliards d'euros d'arrières et d'impôts à la marque de feu Steve Jobs, Apple. Alors, cher Charles de Courson, avec ses déclarations sur la Corse et les Corses, j'ai bien senti finalement que vous vous étiez laissé un petit peu aller à votre côté rebelle d'extrême centre. Et je vous propose de méditer sur ces mots d'Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Les titres de Pendant le 20h. Sommes-nous toujours Charlie ? Les argumentaires du journaliste Sébastien Pizani et de l'historien Paul Tourkidoriagne. Président de Femmukui, il est un entrepreneur qui ne cesse d'innover. Sébastien Simone est l'invité de 20h. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Prenez place dans le studio pendant le 20h. Alors, avec Campusplex notamment, qui regroupe dans un même lieu plusieurs entreprises axées sur les nouvelles technologies, l'innovation était-il votre moteur ? Alors, en fait, en créant Campusplex, on a d'abord voulu créer un espace qu'on aurait voulu trouver nous quand on a commencé. Et à vrai dire, oui, l'innovation, c'est notre moteur, c'est ce qui nous permet de créer des espaces de croissance pour nos entreprises. Mais au même niveau, en tout cas, que l'innovation, ce qui nous intéressait, c'est de créer une masse critique de savoir-faire technologique. Parce que, si vous voulez, on vit dans un monde hyper connecté, où les mêmes idées arrivent au même moment partout dans le monde. Donc, en fait, ce qui est vraiment critique, c'est de pouvoir réaliser de manière excellente. Et pour cela, il faut maîtriser la technologie. Souvent, des fois, j'entends dire que l'innovation n'est pas technologique. Je pense que c'est totalement faux. Est-ce que vous essayez de mettre ces idées en marche avec FamuKui ? – Alors, c'est un peu dans le même esprit que j'ai accepté de la présidence de FamuKui. C'est-à-dire qu'on voulait qu'en Corse, on puisse financer des entreprises technologiques de la même manière que les entreprises traditionnelles. Et d'ailleurs, j'ai un peu la conviction que bientôt, on ne fera plus la différence entre entreprises traditionnelles et technologiques puisqu'il y a énormément de secteurs qui sont touchés. Et ça devient systémique, l'intégration des technologies dans l'économie. – Oui, ça te différence d'ailleurs, si on reste sur cette idée-là. Est-ce que selon vous, elle est due aussi à une mauvaise connaissance du tissu économique insulaire, de l'action également des chefs d'entreprise ? – Alors, c'est difficile d'avoir un panorama des entreprises en Corse. Et souvent, on trouve, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai appris qu'une entreprise assez importante existait à Ajaccio dans la distribution de parfums sur Internet, que je ne connaissais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un effet de recensement. Par exemple, la plus grande sortie du fonds d'Oxia Véniel a été une entreprise créée par un corps, qui s'appelle Domiclet, qui a été vendue à Google 20 millions de dollars. Donc, c'est des choses qu'on ne sait plus. – Oui, c'est qu'on ne sait plus. Xavier Hénel, pour qu'on dise exactement qui est Xavier Hénel. – Oui, c'est le fondateur de Free. – Oui, le fondateur de Free. Alors, vous m'avez envoyé des documents pour préparer cette émission, et je vais être honnête avec vous. Ce fut très difficile pour moi de me plonger dans tous ces chiffres, tous ces profils d'entreprise et cette fiscalité. On parlait de fiscalité, d'ailleurs, dans le billet tout à l'heure. Alors, on va essayer d'être le plus pédagogique possible. Moi, j'ai été frappé par une statistique dans ce que vous m'avez envoyé, la Corse est la dernière région française en termes de dépenses d'investissement, de recherche et développement. – Oui, en fait, on vit un paradoxe. C'est-à-dire que la Corse, c'est une région qui est quand même dans la moyenne de l'Union européenne, de l'EU28, donc en termes de richesse. Et en même temps, elle est quasiment à la dernière place, on peut se comparer à Chypre, en termes d'investissement dans le développement de nouveaux produits innovants, dans la recherche. Et alors, bien sûr, si on la compare à la moyenne française, on est 40% en dessous de l'avant-dernier, qui sont les dom-toms. Il se trouve que, voilà, on parle d'égalité devant l'impôt, mais typiquement, les dom-toms, l'année dernière, ont obtenu une majoration des crédits impôts recherche et des crédits impôts innovation, qui sont les dispositifs, en fait, qui ciblent, en fait, les entreprises innovantes. Je pense que l'égalité, plus que l'égalité, c'est l'équité. C'est-à-dire que quand on a un système qui induit cet état de fait, moi, je ne pense pas qu'on ait une tare particulière en Corse. Je pense que c'est seulement que le système n'est pas favorable au développement d'entreprises et à la recherche-développement. Le système n'est pas favorable au développement d'entreprises. Est-ce que c'est aussi pour ça que, par exemple, vous avez mis en place ce que vous avez appelé FIPFEM ? – Alors, le FIPFEM-Augui, c'est un autre outil. C'est un outil… En fait, on essaie de se doter d'un outil pour être plus massif dans l'investissement d'entreprises. C'est un cible plutôt des entreprises qui ont déjà prouvé un modèle économique et qui veulent se développer, qui veulent changer d'échelle. Donc, ce n'est pas dédié aux entreprises en création. On a d'autres outils dans FEMONQI. C'est 50% d'ailleurs de nos investissements dans les entreprises en création. Mais typiquement, le FIPFEM, c'est plutôt pour les entreprises qui veulent se développer. – Tout ça, c'est disponible sur le site internet de FEMONQI. Alors, je le dis aux téléspectateurs, d'aller sur le site. Il y a plein d'informations, évidemment, pour prolonger notre conversation. Je voudrais également que l'on revienne sur le terme, on l'a dit au début, innovation. Il y a quelques jours, dans cette émission, nous avons reçu Simone Amber, que vous connaissez, qui est la responsable du Fab Lab d'Ajaccio. Vous y participez à ce Fab Lab. – On est partenaire. – Vous êtes partenaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Corse une véritable volonté d'innover, notamment à travers les nouvelles technologies ? – Alors, moi, ce que je vois, c'est que c'est un mouvement mondial et de fond. Donc, ça touche aussi la Corse. La Corse, on est connecté au reste du monde. Les jeunes ont des initiatives. Donc, oui, on est dans un mouvement mondial et dans un changement de civilisation. – Oui, le terme est là, changement de civilisation, carrément. – Oui. – C'est comme ça que vous le vivez ? – Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les avancées technologiques qui ont eu lieu dans les 20 dernières années, dans le domaine de l'Internet notamment, sortent en fait de l'immatériel et commencent à arriver dans le monde physique. Donc, on a énormément de secteurs qui sont touchés. Ça va de la santé, en passant par les transports. Dans 5 ans, vous imaginez qu'il y aura des voitures autonomes sur les routes. Et ça va bouleverser complètement le domaine des transports. Des camions vont se déplacer sans chauffeur. C'est une révolution. – Et ça, pour le chef d'entreprise que vous êtes, j'imagine, ce n'est pas de l'anticipation. Enfin, c'est presque de l'anticipation. En tout cas, pour nous, c'est presque de l'anticipation. Comme dans les romans, vous savez, les romans d'anticipation. – Eh bien là, on en est à des… – C'est la réalité. – Voilà, on en est à des choses assez proches. Et un chef d'entreprise, il ne va pas anticiper à 20 ans. Mais il est obligé d'avoir une vision de son entreprise à 10 ans pour orienter ses choix. Donc là, c'est maintenant. – Ça fait plusieurs mois maintenant que vous êtes préviseur. – Ça fait 9 mois. – Comment ça se passe, honnêtement ? – Il y a un peu un choc des cultures, parce qu'il y a un formalisme qui est beaucoup plus grand que dans une start-up. Mais voilà, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé les marques et on avance. – Et vous allez essayer de continuer à bousculer tout ça ? – On essaie d'apporter un peu l'esprit start-up. – L'esprit start-up, je le dis, allez sur le site, évidemment, de Femmoukoui. Il y aura toutes ces informations. Et sur notre chaîne, un nouveau magazine d'économie va voir le jour à l'antenne. Ça sera le 21 septembre, c'est le magazine Économie. Et c'est présenté par l'excellent Stéphane Mouchiat. Il va évidemment évoquer toutes ces questions et s'intéresser vraiment à l'économie insulaire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bavardé avec moi. Et à bientôt peut-être pour continuer à tisser ce lien autour des nouvelles technologies. Chaque soir, nous essayons de décrypter ce qui se passe justement sur les réseaux sociaux. C'est la séquence Inès Décrypte. – Salut Inès, comment vas-tu ? – Très bien, je te remercie. – Alors oui, chaque soir, les réseaux sociaux, mais pas seulement. – Pas cette fois, non, on va sortir, on va faire un pas de côté. – Un pas de côté et on va raconter une histoire. Enfin, tu vas nous raconter une histoire. – Oui, c'est ça. L'histoire d'une fameuse boisson gazeuse américaine qui a fait l'objet, qui continue de faire l'objet de nombreuses, nombreuses légendes urbaines, notamment concernant ses origines insulaires. – C'est ça. Alors le célèbre soda qu'on ne présente plus et qu'on ne présentera pas, bonsoir le CSA. – Salut le CSA. – Est régulièrement au cœur de rumeurs. Il ne manque pas de mettre la toile en effervescence. Du coup, on retrouve pas mal d'expériences secouées. On a la fusée canette, par exemple. – C'est pas mal ça, j'ai vu. – Très sympa. – J'ai vu, j'ai vu. – Tu as vu ça ? Il faut dire que la formule toujours tenue secrète par la marque aujourd'hui alimente les rumeurs. Et oui, Philippe, tu as raison. Il paraîtrait même que la célèbre boisson américaine ait été influencée par un breuvage corse, le vin Marianne. – C'est-il elle est vraie ou pas ? – Alors, en l'absence de loi sur la propriété intellectuelle à l'époque, on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Mais je vais te laisser en juger. En 1863, Angelo Marianne gagne la capitale pour travailler en tant que préparateur de tonique. Une comptatrice enrouée entre dans sa pharmacie et lui demande un remède miracle. Bon, là, il lui dit qu'il travaillait justement sur une décoction à base de vin et de feuilles de coca. Et le mélange fait mouche. La diva ravie, chante ses louanges, le vin tonique à la Marianne Yende. – Il y a toujours une diva derrière. – Toujours. – Toujours, toujours une diva derrière une grande découverte. Donc, si je comprends bien, avant d'être une boisson désaltérante, c'est évidemment un remède avant tout. – Mais de ceux qui donnent des ailes même, puisque la mixture, en plus de ses propriétés antalgiques, donne un sérieux coup de fouet à ses consommateurs. Et pour cause, le breuvage contient un principe actif bien connu aujourd'hui, la cocaïne. – Oui, d'ailleurs, cela aussi, en tout cas, fait partie justement de ces fameuses rumeurs qui gravitent autour de cette cannelle. – Ça expliquerait peut-être pourquoi on a tant de mal à s'en passer ? – Ça devrait être… – C'est ça, moi, je n'en connais pas bien. Non, je ne suis pas fan. – Ah, d'accord, de très sainte, que de l'eau, que de l'eau. – Du thé vert, oui, complètement. – Je ne dirais pas la réalité. Donc, en fait, non, on n'en retrouve pas, bien sûr, aujourd'hui. Mais la confusion vient peut-être de ce célèbre vin Marianne qui a fait fureur. Parmi ses consommateurs, on retrouve Zola qui l'a décrit comme un vin de jeunesse qui rend la vie à ceux qui ne l'ont plus. Ça, c'est quand même du slogan. Et d'ailleurs, Marianne aussi était un précurseur sur le plan de la com'. Du coup, son élixir traverse les frontières et il désaltérera, pardon, pape souverain et même président. – Et on comprend mieux pourquoi, évidemment, il a été imité. – Mais voilà, c'est un peu le revers de la médaille. Un autre pharmacien aux États-Unis s'intéresse aux produits. John Pemberton sort son French Wine. Mais il ajoute à l'extrait de coca de la noix de cola riche en caféine. Si certains n'avaient pas encore compris de quelle boisson on parlait, c'est le moment de faire une petite association. – Et justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est arrivé au vin Marianne ? – Mais en fait, pour lui, ça tourne un peu au vinaigre. En fait, il meurt en 1914 et ses successeurs ne parviendront pas à concurrencer la marque. Mais au moins, on espère en tout cas qu'il pouvait se consoler en étant sûrs, eux, que dans la recette du succès, on retrouvait bien la bulle de génie d'un petit pharmacien corse. – Merci beaucoup Inès pour cette histoire, pour avoir décrypté ce qui se cachait derrière cette histoire. – Oui, c'est vrai qu'on décrypte toujours. – On essaie, on essaie. Merci beaucoup Inès. – Sans prie. – À très vite. – À très vite. – Le débat du soir va opposer le journaliste Sébastien Pizanne à l'historien Paul Tourkidorian. Et justement, cette question, elle est sous toutes les lèvres ou en tout cas, elle agite les réseaux sociaux ces derniers jours. Sommes-nous toujours encore aujourd'hui Charlie ? – Bonsoir, messieurs. – Bonsoir Philippe. – Je serais heureux de vous accueillir tous les deux. C'est une première, je crois, tous les deux dans cette confrontation des opinions. Sommes-ne sera certainement pas la dernière. – Là, je comprends. – Alors, la question du 20h, sommes-nous toujours Charlie ? On va juste faire un petit retour en arrière si vous le voulez bien. Nous sommes le 11 janvier 2015. Des citoyens ont manifesté à travers l'Europe et les Etats-Unis derrière une pancarte « Je suis Charlie » pour défendre la liberté d'expression. suite, vous le savez bien, aux attentats dans les locaux de Charlie Hebdo. Mais l'expression a regroupé plusieurs sens dont la défense de la liberté d'expression mais également un désir d'union nationale. Et aujourd'hui, Charlie Hebdo est au centre encore de toutes les polémiques suite à la publication d'un dessin sur les victimes d'un tremblement de terre en Italie le 24 août qui a fait près de 300 morts, plus de 300 morts. Sébastien, c'est avec vous que je vais commencer. C'est au journaliste que je pose la question. Êtes-vous toujours Charlie ? – Je le suis toujours et pour une raison d'ailleurs très simple et que nous partageons un peu, Philippe, parce qu'en janvier 2015, on faisait partie de ces personnes qui ont cru bon à notre manière à l'époque de manifester notre attachement à la liberté d'expression en particulier à travers un cliché qu'on avait diffusé. La liberté d'expression. Parce qu'effectivement, on a tous été frappés par ce qui s'est produit dans cette rédaction qui a été exécutée par ce terrorisme abject. Derrière ces faits, bien sûr, c'était l'idée aussi de défendre une certaine manière en France, de pouvoir exprimer son point de vue sur absolument tous les sujets, de pouvoir transcender absolument tous les tabous. Et malheureusement, tous les événements qui se sont succédés au fil des mois tendent à prouver que ce combat reste d'actualité. Alors je trouve que ce « je suis Charlie » permet de couvrir, entre guillemets, l'ensemble de cette mobilisation qui reste tout à fait d'actualité à mon sens. – L'historien ? – On est mal là. – Tant mieux. – Alors je suis Charlie, je suis Charlot. Parce qu'effectivement, il y a le concept de défense de la liberté d'expression qui est à géométrie variable en France, on peut le voir, puisqu'il est complémenté par de la jurisprudence au fur et à mesure des évolutions sociétales ou des faits de société, on l'a vu avec le cas Dieudonné ou avec Charlie Hebdo qui lui-même a été attaqué plusieurs fois comme à Raquiri devant les tribunaux. Il y a une problématique derrière Charlie Hebdo, c'est la sacralisation justement à postériori de Charlie Hebdo. Ce qui s'est passé par la suite, les hommages qui ont été rendus, on le voit, derrière l'unité nationale, en fait, c'était l'unité politique internationale que l'on cherchait avec tous les chefs des gouvernements et d'États de la planète qui se sont regroupés derrière cette fameuse bannière « je suis Charlie » et qui finalement ne sont pas Charlie du tout, puisqu'on l'a vu, Charlie derrière a entraîné une forme de patriotacte à la française, donc une augmentation de la surveillance, des communications sur Internet, des journaux, des publications, etc. Je pense que « je suis Charlie », c'est la surface, c'est un peu la couverture de Charlie, et ce qu'on trouve à l'intérieur, finalement, c'est plus que médiocre. On peut être un peu flatté par la couverture qui saute aux yeux, colorée, qui s'attaque facilement à l'imam terroriste, aux prêtres pédophiles, mais derrière, ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est la médiocrité, c'est une fausse subversion, puisqu'en fait, Charlie, on le sait, était l'instrument, je dirais, une forme de bien-pensance. C'est le bourgeois qui s'en canaille à travers Charlie Hebdo, et donc moi, derrière ce « je suis Charlie », auquel on peut adhérer, je peux tout à fait le comprendre, puisque, effectivement, le moment est quand même dramatique, le symbole aussi est dramatique, mais ce qu'il y a derrière me gêne beaucoup plus, je ne m'arrête pas la couverture. – C'est une théorie, la bien-pensance, après, je peux tout à fait vous suivre, la comprendre, et je n'ai pas eu la sensation que, depuis les années 60, avec Cavana et sa bande, étaient-ce des bobos avant l'heure ? – Je n'en suis pas tout à fait certain, néanmoins, ils ont quand même exprimé « attention, on ne va pas remonter à Matusalem, l'opposition à De Gaulle, que l'on sait, etc., mais je n'ai pas l'impression que ces gens-là se soient quand même amusés à faire joujou. » D'ailleurs, ce qui, quand même, me fascine assez aujourd'hui… – Il y a un décalage. – Juste une petite parenthèse, ce qui me fascine assez aujourd'hui, on va parler d'une autre une, et bien sûr, il y a la une italienne dont vous venez de parler. Vous savez, ce petit garçon, malheureusement, dont le cadavre se trouvait sur une plage turque, qui permettait aux médias de masse, là, pour le coup, de parler du problème des réfugiés. Cette une, avec un dessin sur Charlie Hebdo, a plus dérangé, d'une certaine manière, les observateurs bien pensants que toutes ces images qu'on donnait en rafale de cette même image, une image filmée à la télévision. Moi, je n'ai pas l'impression que ces gens-là donnent juste dans le petit spectacle d'opérettes pour bourgeois. Je crois que leurs dessins, plus que des caricatures, sont vraiment des dessins, bien souvent, dérangent et mettent le crayon dans la plume, comme on le dit souvent. – Non, mais je crois que ça, c'est la facilité, effectivement, de se dire qu'on est dérangé dans notre quotidien, dans notre confort, mais ce n'est pas pertinent du tout. On est vraiment dans la société du spectacle, comme elle a été décriée par de nombreux philosophes. On ne va pas commencer à les citer tous ici. – De Bord, notamment. – De Bord, exactement. Donc, voilà, moi, le problème que j'ai avec Charlie, c'est celui-là. Il y a aussi le problème de la décence. Il y a effectivement la liberté d'expression qui doit être défendue, mais qui, elle aussi, a ses limites, ce qui est paradoxal, la liberté qui a des limites. Mais elle doit être défendue, mais pourtant, elle a ses limites. Et je trouve que, justement, la limite à cette liberté d'expression, pour le coup, là, sur notamment l'exemple du tremblement de terre en Italie, c'est la décence. Au-delà des lois, au-delà de la liberté, il y a quand même une forme de respect, c'est que les corps jonchaient encore le sol italien, les gravats fumaient encore lorsqu'on se permet… – C'est une évidence. Aujourd'hui, on fait semblant de s'étonner d'une une de ce type. Enfin, bon, Charlie… – Alors, on s'étonne toujours chacun de Charlie. – Voilà, mais Charlie, malheureusement, a souvent donné, au cours de son histoire, dans l'humour le plus noir. Moi, ce n'est pas une une, j'adhère pas particulièrement. – Parce que vous ne voulez pas le dire Charlie, en fait. – Parce qu'à ce moment-là, il faut faire aussi le parallèle. Et donc, la comparaison entre Harakiri et Charlie, qui est déjà de monde différent. – C'est très… – Mais oui, tout à fait. – Donc, si on fait la généalogie… – Après, ça devient un débat d'exégète, mais vous avez raison. – Mais Harakiri, on est dans l'anarchie, dans le côté un peu vivra-poil, néo-hippie, etc. Charlie, on bascule d'un coup dans l'espèce de bien-pensance néo-bourgeoise, avec, oui, le prêtre est méchant, l'imam est méchant, enfin, tout le monde est méchant, sauf celui qui se permet de les dessiner. Et je trouve qu'il y a une évolution encore dans ce Charlie Hebdo, avec la nouvelle équipe qui, malheureusement, hélas, a subi l'assaut terroriste, qui là, on était carrément dans le quatrième pouvoir, c'est-à-dire presque le contre-pouvoir aux politiques, c'est-à-dire les médias, les médias subversifs. Mais quelle est la subversion dans Charlie Hebdo ? On le saura pas pour aujourd'hui en tout cas, pas aujourd'hui en tout cas. – Je vais juste vous faire réagir sur ces mots du philosophe Michel Serres. Alors, sur ce slogan « Je suis Charlie », il disait ceci juste après les attentats. Les gens, en disant « Je suis Charlie », disaient simplement « Je suis ». Avant, on ne disait pas « Je suis », on disait « Nous sommes ». C'est une nouveauté d'une morale sociale inédite. En fait, cette globalisation, cette idée de l'unité, je sens que là, ça va frêter, l'unité nationale. – Moi, personnellement, l'unité nationale, je ne l'ai jamais particulièrement vécue à travers « Je suis Charlie ». Là, pour le coup, malheureusement, je vais rejoindre… parce qu'il peut y avoir une forme d'instrumentalisation qui me dérange. Non, attendez, « Je suis normal ». Il ne faut pas oublier d'où ça part, « Je suis Charlie ». C'est quand même, au départ, ça part sur les réseaux sociaux, parce qu'ensuite, ça a été repris par les médias de masse, mais ça part sur les réseaux sociaux d'une initiative tout à fait personnelle. Et les réseaux sociaux, on en parle suffisamment ici, c'est quand même le culte de l'ego par essence. On parle d'abord de sa pomme avant de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Et donc voilà, c'est « Je suis ». Sauf qu'effectivement, c'est un phénomène qui a été une telle traînée de poudre qu'à un moment donné… – C'est un artiste, d'ailleurs, qui a créé. – Tout à fait, un designer. – Jusqu'au merchandising, au t-shirt, au pinks, casquettes et slips de bain. Non, voilà, effectivement, il y a un côté individualiste dans le « Je suis ». Et il y a le côté aussi, cette révolte, je suis désolé de le dire encore, néo-bourgeoise, du « J'affiche une petite bannière » sur Facebook ou sur Twitter ou sur n'importe quel réseau. Et j'ai participé quelque part à un élan, ce qui devrait être de solidarité et d'intelligence. En fait, on parle d'unité nationale parce qu'il y a récupération politique, mais normalement, l'effort et le travail devraient être portés sur la solidarité et l'intelligence qui est de dire quoi ? Qui est de dire que ce n'est pas des fanatiques religieux contre des super-subversifs. C'est simplement un phénomène géopolitique qui a des conséquences jusqu'au centre de l'Europe et que l'on masque sous ce couvert-là de fanatisme religieux, de terrorisme, etc., dont les racines sont bien plus profondes en Orient et aussi en Europe. – Juste aussi pour l'opinion à l'étranger et notamment en Italie, c'est important aussi. Le ministre de la Justice italien, Andrea Orlando, a jugé les dessins, le dessin de Charlie, répugnant. – Le mot est clair. – Oui, parce qu'on est rentré dans cette globalisation que décrit Paul. Et que, rappelons-nous, ces dessins, et notamment ces dessins d'humour noir, ils existent depuis longtemps, sauf qu'ils n'étaient pas communiqués aux quatre coins de la planète à une époque. Je peux très bien comprendre que ça dérange. – Vous le savez, vous connaissez le principe de cette émission. 40 secondes pour regrouper ses arguments et donner sa pensée. Par qui vais-je commencer ? Par Paul. 40 secondes. Sommes-nous toujours ? Êtes-vous toujours Charlie ? – Impossible pour moi d'être Charlie, pour la simple et bonne raison que, déjà, je pense qu'il faut, au niveau individuel, fournir cet effort d'intelligence et de compréhension des événements et non pas les subir de manière émotive, donc avoir conscience un petit peu des choses cherchées. Et puis, derrière, essayer de travailler à son humble niveau, sans pour autant se cacher, je dirais, sous l'espèce de charity business de façade qui consiste à appliquer, voilà, je suis Charlie, etc. Alors qu'à côté de ça, on a quand même d'autres problématiques, d'autres massacres au niveau mondial, les chrétiens d'Orient, par exemple. Je vois rarement sur les réseaux sociaux, je suis chrétien d'Orient. Voilà, donc arrêtez avec cette espèce de pathétisme, de pathos à géométrie variable. – Sébastien, il va être à vous de continuer, de poursuivre et de répondre à cette question. Êtes-vous toujours Charlie ? – Je pense qu'on peut faire usage d'une intelligence tout à fait individuelle et aiguisée en adoptant ce choix d'être Charlie, sans être pompeux. Moi, il y a une phrase de Beaumarchais que j'ai toujours aimée, que je me rappelle généralement assez rarement, c'est… – Je me presse de rire de tout, de peur d'avoir en pleuré. – Il la connaît par cœur. De peur d'avoir en pleuré. Voilà, bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, Charlie, ça reste d'actualité pour moi parce que les combats à mener, ils sont là, sous nos yeux. Pourquoi aussi, j'aime bien cette idée de Charlie, il y a un retour de la morale en force absolument dans tous les domaines, des éléments très conservateurs, de l'obscurantisme. Je suis Charlie, règle rien, mais c'est une piste pour nous dire, résistons un peu. Résistons un peu, c'est vos derniers mots. Merci à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet. Je le dis aux téléspectateurs, on va vous retrouver évidemment tous les deux assez régulièrement l'un face à l'autre. Merci beaucoup d'avoir répondu, d'avoir donné vos arguments à cette question. Sommes-nous toujours Charlie ? Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Laurent Vichensin et Foot & Bast, le magazine culte sur le football de la rédaction et de la chaîne de France 3 Corse via Stel. Pour ma part, je vous dis évidemment à demain, même heure, même mieux, pendant le 20h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501